L'ANCT a pour vocation à accompagner les communes et les EPCI dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets. Cet accompagnement s'inscrit selon les principes qui ont présidé la création de l'ANCT, c'est-à-dire à partir d'une meilleure coordination de l'offre d'ingénierie existante à l'échelon territorial, puisque l'ANCT ce sont d'abord les territoires, donc autour des préfets de départements. Et cette organisation se fait à partir du point d'entrée que constitue le préfet, qui est le délégué territorial de l'agence. Les collectivités peuvent saisir le préfet et ses services pour un appui à l'ingénierie sur des projets qu'elle porte. Et à partir de là, il y a une réflexion sur quelle est l'offre d'ingénierie disponible ou pas localement pour répondre à ce besoin particulier. Et donc l'enjeu, c'est d'assurer d'abord cette bonne identification de l'offre existante, la bonne coordination et la mobilisation de celle-ci. Donc celle de l'État, celle des autres opérateurs avec lesquels on a un partenariat, la Banque des Territoires, l'ADEME, le CEREMA, qui outre-mer a préfiguré deux implantations territoriales sur les deux bassins, mais également l'ANA, mais également l'ANRU, et puis l'Agence française de développement, qui dans les territoires d'outre-mer joue un rôle tout à fait significatif. Et donc, lorsque cette offre n'est pas suffisante ou n'existe pas pour répondre aux besoins, c'est à ce moment-là, selon le principe de subsidiarité, que l'ANCT peut être saisie. Et dans ce cadre-là, nous avons un marché d'ingénierie national avec des lots territoriaux, notamment des lots sur les départements et régions d'outre-mer, des lots nationaux sur des thématiques rejoignant les grandes transitions. Et dans ce cadre-là, effectivement, peut-être solliciter cet appui pour aider à faire sortir un projet, à concrétiser une idée, à structurer une opération dans une recherche de financement approprié, une expertise juridique, foncière ou autre, pour y parvenir. Et pour terminer sur ce point, notre appui peut concerner trois catégories d'intervention, soit du soutien à nos grands programmes nationaux territorialisés, qui dans les territoires d'outre-mer sont très importants, petites villes de demain, cœur de ville, les programmes de revitalisation des petites et moyennes villes, mais également territoires d'industrie, mais également des projets autour du numérique, de la montagne, etc. Ensuite, des projets sur mesure qui peuvent notamment relever du plan de relance. Et puis, en ce moment, et ça c'est le gros de notre mobilisation, l'appui à l'élaboration des contrats de relance et de transition écologique, qui doivent décliner territorialement le plan de relance, et aider les EPCI à porter un projet de territoire à l'horizon 2026, en mobilisant l'ensemble des aides de l'État et des opérateurs pour ce faire. Donc la quasi-totalité des EPCI d'outre-mer, en ce moment, sont accompagnées par la NCT via ses prestataires d'ingénierie. L'accès à l'ingénierie, c'est d'abord l'information sur l'offre existante. Pour ce faire, il y a des comités locaux de cohésion des territoires qui ont déjà été installés à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, qui devraient l'être bientôt en Guyane et à Mayotte, qui ont vocation à rassembler l'ensemble des acteurs de l'État, des collectivités et tous les opérateurs dont je vous ai parlé précédemment, ainsi que d'autres opérateurs locaux, comme des agences urbanistes, les CAUE, pour faire en sorte de mieux identifier, évidemment, l'offre d'ingénierie existante. Il y a une cartographie, par exemple, à La Réunion, qui a été faite de l'ensemble de cette offre d'ingénierie, et de mettre ça au regard, évidemment, des besoins d'accompagnement. C'est ensuite aussi s'appuyer sur l'outil Aide Territoire, qui est une start-up d'État portée par le ministère de la Transition écologique, avec laquelle nous avons un partenariat, qui vit justement à identifier, dans un outil numérique, l'ensemble des aides financières, mais aussi d'ingénierie existante. Et on s'est attaché, avec le ministère des Outre-mer, à faire en sorte que le territoire ait une attention particulière aux territoires ultramarins, pour renseigner les offres spécifiques pour ces territoires, ou adaptées à ces territoires. C'est assez lié à ce que j'ai dit précédemment, c'est autour de ces comités, c'est autour de projets. Je pense qu'il faut monter, évidemment, une comitéologie liée à l'ensemble des principaux projets, pour identifier le qui fait quoi, et quels sont les moyens d'intervention. Sachant par ailleurs que nous, sur nos programmes d'intervention, nous avons Petite Ville de Demain, Coeur de Ville, Territoire d'Industrie, un partenariat très large avec Banque des Territoires, avec l'ANA, avec l'Action Logement, avec le CEREMA, qui, parfois la BPI aussi, ou l'AFD qui s'est raccrochée Outre-mer, à ces programmes, pour pouvoir justement faire en sorte de mieux coordonner autour de projets concrets l'ensemble de l'offre d'ingénierie existante. Et faire en sorte que chacun apporte sa réponse au moment qu'il convient, soit en amont, soit plus en aval, sur l'ensemble de la chaîne d'ingénierie.